Salut les boys, c'est Franck Paradiso et aujourd'hui on va rapidement parler des 24 heures de Daytona qui vont avoir lieu ce week-end. Donc samedi prochain, le 28 janvier, sera donné le départ des 24 heures de Daytona, ça sera la 61e édition de cette course. Et c'est la première manche de l'IMSA, le championnat américain d'endurance. Les 24 heures de Daytona sont en quelque sorte à l'IMSA, ce que sont les 24 heures du Mans au WEC. Autrement dit, la course mythique et légendaire que tous les teams veulent gagner. Cette édition 2023, en plus d'être très attendue comme tous les ans, elle est particulièrement spéciale et importante car c'est l'arrivée officielle en compétition des nouvelles LMDH. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur cette chaîne, donc si t'es pas familier avec le terme LMDH, je t'invite à aller visionner cette vidéo. Mais du coup, il s'agit bien de la première participation en compétition de l'Acura ARX 06, de la BMW M hybride, de la Porsche 963 et de la Cadillac VLMDH. Et ça, c'est clairement pas rien, ça fait plusieurs années qu'on parle de cette échéance 2023 qui marque en quelque sorte une renaissance de l'endurance. C'est maintenant, alors il faut prendre le train en route. Je vais essayer de garder cette vidéo relativement courte, mais je veux juste que tu sois en mesure de bien comprendre ce qui se passe à Daytona le week-end prochain. Daytona, déjà, c'est un circuit légendaire basé à Daytona Beach en Floride, donc aux Etats-Unis. Si tu veux, le circuit, c'est un grand ovale qui accueille la NASCAR et en fait, il y a ce qu'on appelle un tracé infield, donc à l'intérieur du circuit, qui accueille les 24 heures de Daytona pour l'IMSA. D'ailleurs, je dis tout le temps IMSA, mais sache que le vrai nom de ce championnat, c'est le IMSA WeatherTech Sports Car Championship. Le format de ce week-end de course, il est un peu spécial dans la mesure où il s'étale sur deux semaines, à l'image du prologue en wake qu'on aura dans quelques semaines à Sebring. En gros, le week-end dernier, on a eu ce qu'on appelle, avec mon meilleur accent, le Roar Before the Rolex 24, avec six séances d'essais libres et des qualifs. C'est normal qu'il y ait autant de practice, c'est en quelque sorte des tests d'avant-saison comme il peut y avoir en Formule 1, mais qui se conclut par une séance de qualification. Donc aujourd'hui, une semaine avant la course, la grille est déjà figée. Cette semaine, on va avoir à nouveau quatre séances de free practice, puis le samedi, le départ à 19h40, heure française. Ça, c'était pour le format de week-end, mais du coup, comme je t'ai dit, les qualifs ont eu lieu. Ça y est, la grille est faite, j'ai maté ça au bar, c'était génial, mais du coup, c'est une bonne transition pour t'en parler maintenant. Cette séance de qualification, elle allait être particulièrement regardée et suivie, parce qu'encore une fois, il s'agissait de la première séance de qualif officielle de toutes les nouvelles LMDH, ensemble, réunies sur le même circuit au même moment. C'était donc la première fois qu'on avait des temps officiels, mais surtout des temps comparables de ces voitures. J'insiste sur ce point, mais c'est en quelque sorte quelque chose d'historique qu'on a vécu. L'arrivée des LMDH, l'arrivée des nouveaux constructeurs, c'est vraiment un nouveau souffle pour l'endurance. On ne s'en rend pas forcément compte encore aujourd'hui, mais ça a un vrai impact sur le sport et en fait, on est des gros chanceux d'assister au retour d'énormes constructeurs comme ça. Du coup, pour revenir à cette séance de qualif, globalement, ça s'est très bien passé. C'est Tom Blomqvist qui a fait la pôle, il roule chez Meilleur Champ Racing, en fait, c'est tout simplement les champions du monde en titre. Ils ont gagné l'IMSA l'année dernière. La Porsche de Philippe et Nasser volent pour quelques dixièmes la P2 à Wayne Taylor. Je dis que cette qualif a été cool parce que les trois voitures de tête se tiennent en à peine plus d'un dixième, mais surtout les neuf LMDH se tiennent en huit dixièmes. Donc, c'est clairement bon signe pour le sport et ça donne ultra envie de regarder la course samedi. La petite déception à la limite, ça peut être les BMW qui est une LMDH avec une gueule pas possible, qui signe les deux dernières positions des protos. Entre nous, ils n'ont pas non plus la même qualité de line-up de pilote, donc ça joue énormément aussi. Mais bon, ce n'est pas vraiment de soucis pour eux et s'il s'avère que la voiture est réellement moins vite, la BOP s'occupera de rééquilibrer tout ça. La BOP, pour rappel, c'est la balance des performances. C'est un concept très important d'endurance, malheureusement. Et si tu es paumé sur ce sujet, je te conseille une nouvelle fois d'aller voir cette vidéo. Parce que oui, c'est important à préciser, là, c'est le premier meeting de la saison d'IMSA. Du coup, aucune BOP n'a été appliquée aux voitures. C'est-à-dire que la BOP qui a été appliquée, en fait, c'est les réglementations du championnat. Je te les remets ici, mais de tête, c'est à 1030 kg, 680 chevaux, 500 kW, un truc comme ça. Et le seul truc qui change, c'est les RPM de chaque voiture. La BOP, par exemple, ça peut être, bon, on s'est rendu compte que la Acura a été beaucoup trop vite au deuxième meeting. Au lieu de faire 1030 kg, elles feront 1038 kg. C'est le principe de la BOP qui équilibre les performances. Du coup, je reviens à ce que je disais, il n'y a aucune BOP appliquée sur cette course et les voitures se tiennent en 8 dixièmes en qualif. Donc, c'est clairement une bonne nouvelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails des autres catégories, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Je te laisse prendre connaissance par toi-même des résultats de P2, P3 et GT. Parce que oui, en WEC, on a Hypercar, LMP2 et GT, mais en IMSA, ils ont GTP, LMP2, LMP3 et GT. Donc déjà qu'en WEC, on a trois courses en une avec une problématique de gestion du trafic très importante. En IMSA, on a quatre courses en une avec les LMP3 qui s'ajoutent à la partie. Les LMP3, c'est des prototypes qui sont nettement plus lentes que les LMP2, mais vraiment plus rapides avec plus d'aéros que des GT. Du coup, en IMSA, il y a vraiment quatre courses en une. Le seul truc dont je voulais parler rapidement en LMP2 et après, je m'arrête là, c'est le pilote bronze qui doit prendre part à la qualification. Si tu ne sais pas ce que c'est un pilote bronze, silver, gold, platinum, je t'invite à regarder cette vidéo. En LMP2, c'est Ben Keating qui a fait la pole position et en fait, il a collé 1,2 secondes à la deuxième LMP2. L'écart est clairement indécent, je ne sais même pas comment il a fait ça. On sait que Ben Keating, c'est une brute épaisse. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que sur cet équipage à Daytona, il y a Nicolas Lapierre. Nicolas Lapierre, ok, c'est une autre brute épaisse, mais c'est surtout un pilote de développement Horeca. Donc, il a aidé Horeca à développer l'Horeca 07. Donc, pour régler cette voiture, il sait comment s'y prendre. Ce qui peut évidemment aider un pilote comme Ben Keating à faire une putain de performance en qualif. D'ailleurs, cet équipage-là est composé également de Paul Louchatin. Donc, Paul Louchatin et Nicolas Lapierre, ils étaient plus ou moins coéquipiers l'année dernière en WEC. Paul Louchatin roulait chez Richard Mill et Nicolas Lapierre chez Alpine. Ces deux voitures étant exploitées par Cynatec. Bref, cet équipage part en pole position. Il y a deux Français, ça va rouler très très fort. Je leur souhaite une belle course. Je me pose parce que je me rends compte que j'ai totalement zappé de présenter Louis dans la vidéo tellement ça me paraissait évident. S'il a 25 ans, il est double champion d'Europe d'Endurance. Donc, il a gagné deux fois le LMS l'année dernière et celle d'avant avec deux équipes différentes. Il a fait de la Formule Renault 2, de la Formule Renault 3.5, 5 saisons en F2, pilote de réserve pour As. Enfin bref, ça me paraissait logique de ne pas faire son CV en fait. Allez, je vous laisse avec la suite. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger cinq minutes. C'est vraiment trop trop cool. Si je t'appelle aujourd'hui, c'est simplement pour savoir comment ça va, comment ça se passe sur place. Il me semble que c'est ton deuxième Daytona, si je ne dis pas de bêtises. Mon deuxième Daytona, c'est juste, oui. Ok, c'est toujours cool de venir ici, j'imagine, c'est un bon meeting. En fait, si tu veux, moi aux Etats-Unis, je ne connaissais rien. Il y a un an exactement, enfin un peu plus d'un an, décembre 2021, je n'étais jamais venu aux Etats-Unis. On m'a appelé pour faire du LMP2 et puis j'ai dit oui. Et puis maintenant, je me trouve dans une voiture d'usine à Koura, etc. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est tellement différent et j'ai énormément de plaisir ici, énormément. Oui, parce que du coup, pour remettre un peu les gens dans le contexte, l'année dernière, tu étais en LMP2 et là, tu es dans la nouvelle catégorie reine de GTP. C'est Wayne Taylor Racing. Donc du coup, clairement, demain, samedi, ça joue la gagne en général. C'est ça, en fait. Il y a plusieurs catégories comme on donne place pour monter les échelons. Et voilà, ce n'est pas facile d'arriver dans la catégorie principale. Et maintenant, je suis chez Akoura, Wayne Taylor Racing avec Andretti, qui est une des plus grosses équipes du plateau. Donc pour moi, c'est fantastique. Et je suis aussi, je pense, un des plus jeunes avec Colton Erta de la grille. Donc c'est vraiment sympa. Et voilà, on va se battre pour la victoire générale. Le match de Daytona, c'est un rêve, c'est un mythe. Et c'est une course incroyable, d'ailleurs. C'est clair. Surtout que là, concrètement, Wayne Taylor, vous avez un des line-up les plus impressionnants de la grille. Donc j'imagine que l'ambition, le Week-end Pro, c'est de prendre la revanche de l'année dernière sur MSR et regagner. Parce que d'ailleurs, Wayne Taylor, c'est ceux qui ont le plus gagné en DPI, si je ne dis pas de bêtises, Daytona en tout cas. L'ambition de samedi, c'est quoi ? C'est clairement la gagne, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est ça, le but, c'est de… Ce qu'il faut savoir, c'est que ces nouvelles réglementations en GTP, avec l'hybridation des voitures, la fiabilité va être la clé, ça ne va pas être la vitesse. Mais on a un line-up qui est très solide. J'ai trois coéquipiers fantastiques qui ont, je pense, tout gagné en endurance, avec Brandon Hartley, Albuquerque, qui a beaucoup gagné ici, et Ricky Taylor aussi. Donc, on a un line-up assez fantastique, j'ai une vraie chance. Et voilà, on va aller vite, c'est sûr. La voiture est bien, les pilotes sont bien maintenant, il faut qu'on arrive au bout de dimanche. Mais oui, le but, c'est la gagne, de reprendre une victoire de plus pour l'équipe. C'est clair. Et du coup, en parlant de ces voitures, là, je pense que ça fait tous… Enfin, tous les fans de sport auto, tous les fans d'endurance, ce retour de nouvelles autos avec les LMDH, ça fait tous un an ou deux qu'on attend ça. En tant que pilote, ça fait quoi d'être un acteur principal de ce nouveau souffle de l'endurance, d'avoir les fesses dans ton Acura, de voir la 963 dans ton rétro et tout ? Est-ce que tu es remonté au meilleur endroit possible ? Je pense que je suis dans une très bonne position au bon moment. L'endurance, on va que ça grandir vraiment. Enfin, la F1 prend déjà beaucoup plus de place dans le sport auto qu'avant, grâce à Netflix, etc. Mais ça a aussi des très bons reflets sur le reste du sport automobile, dont l'endurance. On va avec le sport automobile, Ferrari, Porsche, BMW, nous, Acura. Il y a des grilles fantastiques. Et de faire partie de ça, pour moi, c'était bien sûr un rêve de gosse. J'ai beaucoup travaillé pour y arriver, mais d'être là, c'est une vraie fierté. Et puis maintenant, le but, c'est de gagner ici. Encore d'être là, ça ne me suffit pas. Oui, bien sûr, évidemment. Là, du coup, la semaine dernière, il y a eu pas mal de prix Praxis. Ensuite, il y a eu des qualifs. Là, si je ne dis pas de bêtises, vous avez encore des free Praxis en fin de semaine avant la course. Exact. Du coup, là, vous avez quoi ? Vous avez quelques jours off ou qu'est-ce que vous faites ? Alors là, on a eu… En fait, ça se passe là. Il y a vendredi, samedi, dimanche, la semaine avant les 24 heures. On a que des essais et la qualification. À l'époque, il y avait une course le dimanche, le voir, ce qu'ils appelaient. C'était comme une course sprint pour faire la grille, le départ. Ce n'est pas eu lieu cette année parce que toutes les nouvelles voitures, on n'a pas beaucoup de pièces. Et bien que tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, il y a aussi le sport automobile qui est affecté. On n'arrive pas à reproduire. Donc, il se fait qu'on a fait que les qualifs ce week-end. Et la semaine prochaine, on a de nouveau vendredi, enfin, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et il y a des essais libres seulement. Il n'y a plus rien de compétitif avant la course. Samedi, la course commence et ça roule pendant 24 heures, je crois, de 14 heures à 14 heures. Ce n'est pas de bêtises, mais je ne suis pas sûr. En France, nous, c'est 19h30 le départ, je crois. Donc, c'est peut-être 14h30 chez vous. OK. Et du coup, en parlant des qualifs, les qualifs, on a cru que vous alliez faire la pôle pendant pas mal de temps. Ensuite, il y a eu le drapeau rouge avec la Porsche. D'ailleurs, vous êtes les seuls à ne pas être sortis. En fait, le règlement a un peu changé. Maintenant, les qualifications, c'est 20 minutes et il n'y a plus les LMP2. Avant, on partageait la piste. C'est vrai qu'en endurance, on partage toujours la piste. Il y a toujours l'effet du trafic qui est différent de la monoplace et de la Formule 1. Et on partageait en qualification la piste avec les LMP2. Maintenant, plus. Donc, avec ce temps plus long, il y avait la possibilité de mettre deux trains de pneus en qualification. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pneus qu'on utilise en qualif, on va les utiliser en course aussi. Donc, on a décidé d'en mettre qu'un. Et à quoi, il était très clair. Le but, c'est de faire la proposition. On ne se cache pas. Parce qu'il y a aussi les équipes qui veulent se cacher et ne pas aller trop vite pour ne pas avoir de pénalité pour la course. Nous, on ne se cache pas. On est honnête. Et puis, on essaie de gagner ça correctement. Mais justement, il y avait pour ce meeting, ce qui est un peu exceptionnel, comme c'est le premier de LMDH, il n'y a pas de bop. Et du coup, là, ce que tu sous-entends, c'est-à-dire qu'il y avait potentiellement une bop qui pouvait se passer entre une qualif et si vous mettiez 1,2 seconde à la deuxième voiture, il y aurait pu avoir une bop ? On ne sait pas exactement. Ils ont dit qu'il n'y en aurait pas. Ils ont mis tout le même poids, la même puissance, ce que je trouve très bien. Parce que ça veut dire que celui qui a fait le meilleur travail cet hiver, la marque qui a fait le meilleur travail, devrait être un avantage. Je trouve ça correct. Et je pense que la PD à faire un courant a vraiment fait un très bon boulot sur une voiture. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, ils n'ont pas exclu que ce serait fait. Mais je pense qu'on a vu que toutes les voitures étaient en 3 dixièmes. Ce qui était un peu drôle, c'est que pendant les tests, Porsche qui roulait tout en haut du banking pour faire plus de mètres sur le tour, ils disent qu'ils touchaient. Mais que ce soit en haut du banking, c'est la même chose. Donc, en fait, tout ça, c'est pour se cacher la performance et essayer de ne pas se montrer trop. Et c'est de surprendre en qualif. En fait, c'est vrai qu'ils étaient très vite parce qu'ils sont passés bien derrière nous à se battre avec nous, voire devant nous avant le crash. Donc, c'est très intéressant de voir ce qui se passe si on découvre, même comme tout le monde, la performance de ces voitures. Oui, bien sûr. En tout cas, ça présage quand même un beau spectacle si on a les 9 LMDH qui se tiennent en 8 dixièmes dans les qualifs. On parle peut-être un peu de sandbagging, mais au final, on verra bien ce que ça donne. C'est compliqué un peu d'anticiper aujourd'hui. Mais en tout cas, Akura, vous semblez en bonne position pour faire quelque chose samedi. Je pense qu'en bonne position, c'est vraiment jouer la fiabilité. On le voit peut-être pas là parce qu'il y a eu beaucoup de tests, mais ces voitures sont très, très compliquées avec l'hybride. Donc, ça peut faire des bugs. Comme un téléphone, il peut s'éteindre et puis on perd 20 minutes. Ça revient un peu la même chose. On fait des mises à jour des voitures, ce qui est aussi complètement nouveau dans le sport auto. Et voilà, c'est vrai que ça va jouer un grand effet sur la course. On est en bonne position. Mais voilà, on verra dimanche après-midi où on finit. Ok, carrément. Du coup, je voulais revenir sur ton parcours, pardon, ton premier parcours en endurance, disons. Tu as deux saisons en LMS, deux saisons en WEC dans les pattes. Donc, tu es plutôt carré avec ce qu'est l'endurance. Et je voulais te parler du trafic, la gestion du trafic avec la LMP3 parce que tu n'as pas forcément ça en WEC, par exemple. Du coup, là, en IMSA, on a quatre courses en une. Est-ce que c'est encore plus un enfer de dealer avec la gestion du trafic ? Alors moi, sincèrement, j'adore le trafic. Je pense là qu'un pilote peut faire la différence en endurance parce que oui, elle est faite faire un tour rapide en qualif. Là, on est seul, on n'a pas de trafic. Mais la course, c'est ça que c'est important et c'est là qu'on fait la différence. C'est dans le trafic, pas faire d'abord, pas de contact, pas perdre de temps surtout. Et en IMSA, il y a du GTD, GT Pro, GT LMP3, LMP2 et GTP maintenant. Donc, il y a cinq catégories en une, cinq courses en une. C'est comme si on mettait la F1, la F2, la F3 et la F4 ensemble. Oui, c'est clair. Ça rend vraiment les choses assez intéressantes. Et oui, en piste, là, il y a 61 voitures. C'est chaud. Mais l'endurance a toujours été comme ça et c'est là que les bons pilotes font. font la différence. Donc, moi, je prends beaucoup de plaisir, même si des fois, c'est un peu… Il y a un peu des moments où on se dit « Ouh, c'est chaud ». Oui, parce que du coup, en gros, un bon pilote, il utilise le trafic pour créer de l'écart. Il faut être smart dans le trafic, en fait, réussir à passer au bon moment, ne pas passer à certains moments et utiliser ça pour creuser des écarts. C'est ça et surtout qu'en fait, il faut bien analyser aussi déjà la voiture. On a un spotter en direct qui nous dit plus ou moins que ce sont les voitures dans le banking parce que des fois, on est trois, three-wide. Le spotter, c'est du non-stop sur tous les tours pendant 24 heures ? 24 heures. La vache. Il nous dit que les moments importants, il ne parle pas tout le temps, mais il est là, on l'a dans la radio, il est en haut du stadium, en haut des tribunes et il nous dit tout ce qu'il se passe. Et le spotter, il le suit en vision directe ? En vision directe, oui. Mais où il est en haut de la tribune, en fait, principale. C'était dans le tribune qu'on voit à Daytona, ils sont sur le toit. Ah oui, la vache, ça n'est pas du tout ça. Il y a des fois, ils sont dans des tentes, enfin, voilà, c'est assez impressionnant. Ok, sympa. Et puis, comme tu disais, le trafic, je pense que c'est important de savoir. Vraiment, en fait, tu peux faire une différence parce que si tu attends à chaque fois, imagine une seconde, d'ailleurs, chaque GT que tu rattrapes, à la fin du tour, ça peut faire trois secondes. Et il y aura le plus-là qui ne va pas les perdre, donc ils ne vont en perdre qu'une, ceux qui ne vont en perdre trois. Et c'est là que les écarts se font et que la course est belle ou que ça donne des opportunités pour se doubler aussi. On n'a pas besoin de DRS ou autre chose parce que le trafic régule tout. Ok, ouais. Du coup, tout à l'heure, tu nous parlais de bug. Ça me fait penser à un truc. Je pense que ce n'est pas le meilleur souvenir de ta carrière, mais ça me fait penser au moment 2021. Si je ne dis pas de bêtises, tu passes le volant à Yéfeillé pour le dernier double stint. Et clairement, la voiture switch off complet dans le dernier tour des 24 heures. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu as géré et digéré ça ? Parce que ça devait être l'enfer. Ouais, c'était assez cruel. C'est arrivé deux fois au Mans avec la voiture de Bohemi, deux fois à la Suisse. Et moi, coéquipier, à Fley. Je ne sais pas, c'est pas vrai. Et puis la nôtre, on l'a abandonné à 23h58 en tête de la course avec 40 secondes. Ça, c'était très, très dur parce que je n'ai jamais gagné le Mans et là, on n'était pas lent de le faire. Il nous manquait un tour. Donc, ça se dit, je n'ai la sens à mon part parce que même aujourd'hui, ça m'arrive à penser assez souvent de dire voilà, le Mans, enfin, c'est terrible. Mais bon, il faut avancer. Ma carrière avance. J'ai gagné d'autres courses. Je suis toujours très heureux. Oui, bien sûr. Et on ne me rendra jamais à 24h du Mans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est assez une longue histoire, mais on avait, on a un système pour boire dans la voiture. Oui. Et il y a eu beaucoup d'hypothèses que c'était un bug électronique de l'accélérateur ou des choses comme ça. Pas du tout. En fait, on a le système pour boire qui a fui, qui est tombé sur le CU, le boîtier électronique de la voiture qui gère tout. Oui. Et ça a créé des courts-circuits. Ça appuyait des boutons sur le volant sans qu'on appuie. Ah oui. On avait les traction controls qui changeaient, les essuies glaces qui partaient en, qui s'activaient. Le flap, des petits trucs pas très graves. On a des problèmes moteurs surconsommés à cause de ça, mais rien de très grave. Ça faisait beaucoup de tours que ça traînait ou ? Depuis deux heures du matin. Ah oui, quand même. Mais c'était que des premiers heures au début. À part qu'on consommait plus, c'était mineur. Et dans le dernier tour de la course, ça a appuyé sur le bouton de kill et le bouton pour éteindre la voiture en sécurité. Et ce bouton s'était appuyé comme s'il était pressé. On ne pouvait pas le dépresser. Donc la voiture s'est éteinte. Elle n'a jamais redémarré. Et le lendemain matin, le parc fermé, je ne sais pas, le lundi matin vers 8h, le mécanicien est arrivé à appuyer sur le bouton et la voiture est démarrée parce qu'elle avait séché. Ah, quel enfer. Donc ils n'ont rien changé, aucune pièce, rien du tout. Et la voiture est redémarrée. Ce qui est incroyable et on ne se prend toujours pas vraiment pour quoi. Il manquait 12 kilomètres. 12 kilomètres. Et même moi, en 8h, en mon avis, on avait commencé le dernier tour. Ouais, du coup, pas facile à digérer. Mais tu seras de retour au Mans bientôt, on espère. On attend les line-up de Préma. je n'ai pas envie de te faire dire des choses que tu ne peux pas dire. Je ne sais pas, je suis Préma, ça je peux le dire, mais je serai au Mans, mais je ne peux pas dire exactement au Mans. Ça marche ? Ça sera à l'entrée, mais j'y serai et dans une bonne voiture. Sympa, ok. Mais tu parles de 2023 ? Cette année, oui, 2023. Ok, trop cool. Je ne sais pas, tu ne réponds pas et si tu n'as pas envie de répondre, oui, si tu ne peux pas. Mais c'est dû... Tu vas faire tout le WEC ou simplement le Mans ? En théorie, je vais faire tout le WEC. C'est mon but. Mon programme principal, bien sûr, reste avec Acrois et le GTP, bien sûr, c'est un programme d'usine et très important pour mon futur. Mais normalement, je vais rester en LMP2. Je sais que je vais rester en LMP2, en LMS et en WEC en plus cette année. Donc, je suis très content. J'ai un bon programme. Donc, tu cumules les trois programmes d'endurance les plus précis globalement ? Exact. Ok, bon, écoute, c'est trop cool. Je pense avoir fait le tour de toutes les questions que j'allais te poser. Merci beaucoup pour ton temps. C'était top. Merci à toi. Je te souhaite évidemment beaucoup de chance à tout le team pour samedi. Ce sera derrière vous. Éclatez-vous bien et on espère que vous allez gagner, bien sûr. Merci beaucoup. C'était sympa. Et puis, j'ai vu une vidéo de toi avec un t-shirt meilleur chien, donc on va t'envoyer un t-shirt à toi et t'es là. Allez, avec plaisir. Merci beaucoup, c'est cool. Écoute, Louis, à bientôt. Passe une bonne journée. Bon courage pour la semaine. À bientôt. Ciao. Ciao, merci beaucoup. Bon, j'espère que c'est au moins un tout petit peu plus clair ce qui va se passer pour toi ce week-end. Les 24 heures de Daytona, la première course de LMDH. Je tiens évidemment à remercier Louis Delatraz pour le temps qu'il m'a accordé. C'était évidemment un échange super intéressant. J'espère que ça t'aura plu à toi aussi. N'hésite pas à commenter, à mettre ton like, à t'abonner. Franchement, ça m'aide beaucoup, je vous le dis à chaque fois. Faites-moi des retours positifs, négatifs, c'est comme ça que je m'améliore. Je reste à dispo dans les commentaires en DM sur Insta pour répondre aux questions. Lâche ton like, lâche ton com, abonne-toi, partage à ton pote qui est fan de F1. Je te jure, il va kiffer l'endurance. Bisous les potes et un très bon week-end de Daytona à tous.